Jean-Marc, nous sommes encore réunis tous les deux pour présenter cette nouveauté, cette nouvelle Basse Tosca qui rejoint la gamme. Basse Tosca version courte puisqu'elle correspond au modèle RC Prestige court qui descend au mi-bémol grave, mais celle-ci a quand même quelques particularités. On lui a apporté quelques modifications intéressantes. Un régrave avec une clé au pouce, clé unique, avec un petit rouleau pour passer facilement et glisser facilement dessus. Une clé de régrave sur le pavillon et un trou de résonance qui va déterminer la sonorité et la justesse du régrave. Ensuite on a deux systèmes qui sont tout à fait nouveau, innovation, puisqu'on a un seul dièse articulé débrayable. Alors ça Jean-Marc, rapidement qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Ce système, une fois qu'il est embrayé, nous permet de faire des batteries d'Odiès Cibécart sans bouger les deux doigts en même temps, entre autres. Et comme il est débrayable et très rapidement débrayable, tac, et là je le remets, ça se passe en une demi-seconde. C'est un système à aimant. Facilement utilisable. Et on a aussi un système débrayable sur le demi-trou. Encore plus intéressant parce qu'il permet d'utiliser des doigtés de clarinettiste, donc d'aller dans l'aigu en utilisant des doigtés de clarinettiste. Très confortable pour les gens qui n'ont pas trop de temps à passer sur la technique de demi-trou, de la clarinette basse, j'allais dire ordinaire. Et oui, puisqu'on est obligé d'utiliser sur la clarinette basse, logiquement, toujours le demi-trou avec l'index de la main gauche. Exactement. Et là, quand on embraye le système, on peut garder les doigtés de la clarinette, si bémol, à partir du do dièse jusqu'en haut. On n'a plus besoin de l'index. Donc deux avantages techniques. Un avantage acoustique parce qu'on a un ré grave. Et puis beaucoup plus de son. Beaucoup plus de son parce que l'instrument est plus court. L'instrument est plus court. La perce est légèrement différente. Elle nous permet de projeter davantage et d'avoir plus de timbre. Donc de forcer moins, de jouer les hanches plus facile. Donc beaucoup d'avantages. Et puis un autre avantage, c'est le poids. Le poids. On peut jouer debout, par exemple, plus facilement. Eh oui. On va dire pour nos jammies qui jouent le jazz, la musique jazz, la musique traditionnelle, qui ont joué debout, l'instrument, il est quand même beaucoup plus léger que la gamme. Et ils ont la note qui leur manquait, la note fondamentale do. Je parle en hutte à l'oreille. Qui est en fait, là, maintenant, le ré de cette nouvelle 1185. Là, c'est mi bémol. Mi bémol. Donc on était coincé avec le mi bémol. Là, maintenant, on l'a au pouce. Alors ensuite, on a une autre nouveauté, qui est le modèle... Je peux l'apprendre, si tu veux. Oui. Qui est le modèle de Bastosca. R, à rallonge, avec son extension. Alors ça, ça avait été présenté il y a deux ans sur la RC Prestige. La nouveauté, c'est de le présenter maintenant sur la Bastosca. Tout comme la RC Prestige, on a notre petite extension, équipée en voiture et d'un tenon en métal, qui viennent se raccorder au corps du bas, et qui permettent de jouer les notes do dièse et do. Quand on en a besoin, évidemment. Ce qui est rare, finalement, quand on voit le répertoire d'orchestre. Dans le répertoire d'orchestre, aussi bien symphonique que de l'opéra, on peut dire que c'est... Je vais dire 10%. Dans 10% des cas, on a besoin de cette rallonge. De cette rallonge. Et encore, je pense que c'est moins. En musique contemporaine, c'est relativement fréquent qu'on utilise, bien sûr. Mais c'est surtout le fait qu'on est dans des compatibilités. On joue court, on joue long, et puis surtout, on peut voyager et avoir un instrument beaucoup plus court. L'étui correspond à peu près à l'étui de saxophone alto, ce qui est beaucoup moins encombrant que l'étui de clarnet de basse à lutte que nous avons et que nous connaissons. Et on gagne aussi une note en version courte, puisqu'on a... On a le fameux ré grave. Le fameux ré grave. Sur la basse à rallonge également. Oui, c'est ça. Alors, sachant que cette rallonge n'est pas compatible avec la nouvelle basse 1185, qui, elle, s'arrêtera au ré, définitivement. Définitivement, ce n'est pas une option. Ça, c'est un modèle... Qui ne marche qu'avec cet instrument. La série R sont des modèles à part. Ce ne sont pas des modèles qui remplacent la basse Tosca ou Prestige à lutte, mais c'est une gamme à part. Donc, on arrive maintenant à développer une gamme de basses vraiment très complète. Donc, la petite basse Prestige, 1183, la grande basse 1193, descendant à lutte, la 1195 Tosca, et maintenant, ça, 1185, qui descend au ré. Et voilà. Et les modèles R, 1185 R, 1183 R. Et puis, maintenant, on peut inviter les musiciens à venir essayer toute cette gamme. Bien sûr. Vous les trouverez chez vos revendeurs. Et à choisir en fonction de ses besoins. Et à choisir en fonction de ses besoins de son répertoire. C'est ça. Donc, Jean-Marc, merci, parce que, encore une fois, cette collaboration nous a permis d'aboutir à ce travail. Une collaboration entre artistes, techniciens, le savoir-faire, et puis l'innovation, quand même. Parce qu'on va se vanter un peu, mais... Oui, c'est un moteur. C'est très innovant. Chercher, c'est... Et trouver, surtout. Et trouver. C'est très agréable. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à toi. Merci. 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 Merci.